Musique Bonjour, c'est Gabriel Alonso. Lis avec moi, si tu le veux bien, ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 8, est le verset 31. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? L'apôtre Paul répond à la question qu'il va lui-même développer un peu plus loin lorsqu'il dit « Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis ? » Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner ? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort ? Les livres saints disent « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. » Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il finit son explication en disant ceci « Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Quelle promesse ! Quelle proclamation ! Quel soulagement glorieux ! Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu ! Et il est aussi écrit que rien, ni personne ne peut t'accuser. Jésus a apporté ton accusation. Il a payé le prix de ta liberté. En lui, tu es pardonné et en lui, tu es aimé. Repose-toi dans cette promesse. Assis-toi, en quelque sorte, au milieu de cette promesse et sois submergé par l'amour de Christ que rien, ni personne, ne peut te voler. Moi, je dis un grand Amen. Et avec toi, je dis merci, Père. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ. Je suis libre et je suis aimé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501